bonjour à toutes et à tous et à mes j'espère que vous allez bien on va faire un top crypto des membres en ce jeudi matin 7 heures je tournerai cette vidéo avant les annonces de la fed donc s'il ya des vrais mouvements de marché en fin de journée à ce moment là je ferai une vidéo un petit peu d'actualité ce midi s'il n'y a pas de mouvement de marché si on ne vient pas en fait à structurer des cassures de range ou des choses comme ça ou des mouvements relativement violent on se retrouvera plutôt demain on va parler fantôme on va parler mp on va appeler dodo vra camp super ferme brise éventuellement une pipite d'un membre qui m'a partagé cela j'aimerais qu'on en discute ensemble on commence maintenant mais avant de commencer je vous invite bien évidemment rejoindre le discorde des rois du marché le lien se retrouvera dans la description de cette vidéo à l'intérieur une documentation et bien d'autres salons d'une stratégie qu'on utilise plutôt sur le moyen long terme voir très long terme qui s'appelle la stratégie des quatre rois vous pouvez venir cliquer sur le petit google doc ici la télécharger vous en entraînez vous en inspirer pour pourquoi pas vous aussi trouver votre propre style d'investissement que ce soit sur le court moyen long terme on parle très rapidement bitcoin on a vraiment l'impression que dans cette journée de mercredi les annonces de la fed n'inquiète pas trop les marchés financiers est ce que c'est du fait est ce que c'est éventuellement un petit sursaut de volatilité parce que je vous rappelle que il y a beaucoup en fait de smart money de de wales qui mise et qui pari sur la volatilité et parfois ils essayent de la provoquer cette volatilité d'accord donc ça joue un petit peu sur nos émotions je rappelle bien évidemment qu'on est dans un range donc tant qu'on ne vient pas en fait à structurer et clôturer au dessus de ces rèves il peut tout se passer en réalité sur ce bitcoin sur le total market des crypto actifs il n'y a rien qui se passera ça ne fera que jouer sur nos émotions donc si vous commencez à voir le cours qui commence à partir et que vous voyez plein de structures se mettre en place sur votre actif tant qu'on n'a pas clôturé en weekly malheureusement le plus probable c'est quoi c'est de faire une forte réintégration en cas de pic de volatilité pourquoi pas aller voir le bas du range voir beaucoup plus bas ok donc on attendra bien des signaux et les signaux ne se font pour moi c'est quelque chose bien sûr de très personnel mais que je tends en fait à retrouver et à voir au fil de mon expérience ce sont des clôtures en weekly et tant que j'ai pas de clôture en weekly je pâche mon chemin j'attends et je patiente et je partage pourquoi pas avec vous sur le discorde voilà donc ça c'est extrêmement important mais on voit des choses très intéressantes sur les 7500 même des gaps d'ouverture je trouve ça très intéressant en pleine semaine donc on va essayer de chercher un petit peu de volatilité actuellement sur les 7500 mais les structures sont données on a bien clôturé des m top en weekly la dynamique et baissière nous sommes dans un canal baissier le plus grave qu'est ce que c'est ben c'est d'aller faire un tour en bas de ce canal tout simplement ou de structurer éventuellement des jolies w en délit voire où est clé pour retourner complètement de cette tendance alors oui on observe ce qu'on appelle des contractions mais on n'a pas en fait la 10 la vision pour savoir quelle est la résolution de ce type de contractions que ce soit sur le récit que ce soit sur le mac 10 malheureusement on ne fera que le constater cette résolution avec des clôtures en weekly donc pour l'instant strictement rien à faire mais ça reste plutôt positif de voir des regains un petit peu de volatilité et plutôt à la hausse plutôt qu'à la baisse c'est quand même beaucoup plus sympathique de l'observer sauf si vous êtes à contre mouvement et à ce moment là si vous êtes à contre mouvement à ce moment là vous vous tirez votre end line vous allez attendre des hauts de range et vous en fait paris à la baisse sur des hauts de range ou sur des sur des autres trade line ici pour shorter le s&p 500 c'est plutôt maintenant qu'il faudrait encadrer des shorts dans la tendance on ne vend pas en bas entre guillemets d'un canal on va en haut du canal pour essayer éventuellement d'aller voir des bas de canaux tout simplement ou des bas de range si on voit qu'on est en train de structurer un espèce de gros range actuellement sur deux bougies en weekly donc on vend plutôt les hauts de range pour acheter des bas de range pour vendre de range donc on essaie de garder une structure une rationalité dans nos actions et si jamais en réalité vous ne faites pas ça c'est que c'est vos émotions en fait qui vous incite à appuyer sur le bouton achat ou vendre donc attention à ces émotions là attention à ces billets psychologiques gardez bien vos structures de marché attendez bien vos signaux et vos propres signaux pour pouvoir agir sur ce marché si vous ne les connaissez pas ces signaux là si vous ne connaissez pas encore votre style d'investissement à ce moment là essayez le pourquoi pas avec des minuscules sommes d'argent même si vous avez un capital et que vous avez envie d'investir maintenant votre capital d'investissement que ce soit sur les crypto les marchés traditionnels soyez patient des opportunités d'une vie il y en a tous les cinq ans mais je tous les cinq ans il ya des opportunités d'une vie et c'est pas des petites opportunités c'est réellement des opportunités d'une vie donc soyez patient les personnes qui ont aujourd'hui entre 15 et 20 ans auront des opportunités quand ils auront 30 ou 35 ans ok on a le temps prenez le temps de construire et de capitaliser sur le temps et non pas sur l'envie et ce désir irrationnel de vouloir être riche très rapidement ça n'existe pas ça n'existe pas la seule possibilité entre guillemets pour pouvoir y arriver pour entre guillemets se libérer financièrement d'un claquement de doigt c'est le loto voilà c'est plutôt le loto donc attention à ces gestions de ses émotions là c'était juste une toute petite parenthèse qu'est ce que je veux voir en haute ce range parce que ça c'est important de le dire en réalité je passe en délit on le verra très bien je me mets souvent sur cogne à lise pour observer ça et on voit en fait une décroissance au niveau durations long short on le voit très bien en délit parce qu'en délit on attend les clôtures c'est important on le voit pas la même chose en horaire en 30 minutes ou en 15 minutes vous comprenez un peu l'idée et j'aime voir ça un voire un tout petit regain de l'open interest ici ça continue à augmenter et actuellement sur notre vending je vois un petit peu de rouge voire un peu de vert et on voit sur des petits time frame que c'est plutôt croissant moi ce que j'aimerais voir c'est exactement ça en réalité si on commence à voir ce type de choses ce qu'on avait exactement vu en fait en juillet 2021 on avait en fait cette décorrélation entre le ratio long short et long et short en somme donc les shorter était majoritaire en termes de compte et qu'on voit le funding mais vraiment très négatif et vous voyez en fait ici au niveau du prix qu'on commençait à accélérer voir boum short squeeze parce que les gens n'étaient pas d'accord avec ce mouvement ne voulait pas voir ce marché monter les spread était très négatif d'accord et on peut commencer à initier un rallye faire un pullback et nouveau sommet c'est exactement ce qu'on aimerait en fait observer sur conyalise la même chose on veut pas voir trop de vert on veut plutôt voir du rouge plus ça va monter et plus on sera en haut de ce range vers 44000 45000 dollars et qu'on verra du rouge un open interest qui continue à augmenter et se rallongeons le ratio pardon long short commencer à ce flippening à ce moment là on dit ok je pense qu'on est mûr pour faire un short squeeze on peut partir extrêmement fort parce qu'on est dans un range depuis maintenant trois mois donc il est mûr ce range il n'y a aucun problème avec ça donc c'est pas parce qu'on n'est pas venu voir le bas du range pour pas faire monter tous les gens et je le répète dans plusieurs vidéos dans ce sens là qu'on ne peut pas partir et on est obligé d'aller voir en bas on m'avait posé la question dans un commentaire youtube j'ai trouvé ça extrêmement intéressant on va revenir un petit peu en haut de ce qu'on a partagé aujourd'hui sur les sur les clusters de liquidité voilà c'est ici je vous l'avais partagé ce matin on va l'agrandir très fort et on pose la question mais est ce que c'est obligatoire qu'on vienne chercher en fait ces clusters de liquidité de longues donc on voit ici bon ce matin il n'y avait pas trop de chorteurs pas de vendeurs un truc immagressif ça veut pas dire qu'ils vont pas se montrer vous imaginez bien c'est ce qu'on vient de voir dans conyalis s'ils commencent à se montrer à 44 mille 43 44 45 mille dollars ce sera peut-être notre signal pour dire ok on peut envoyer la purée pour envoyer une grosse sauce de short squeeze donc ça on n'y est pas actuellement donc le plus probable bah c'est quoi c'est d'aller vendre des hauts de range pour racheter des bas de range et pourquoi pas aller chercher en réalité tous ces clusters de liquidité de longues actuellement des achats en levier mais est ce que c'est obligatoire qu'on vienne les chercher non c'est pas obligatoire le marché ira toujours là où c'est le plus rentable pour lui actuellement est ce que ce serait rentable d'aller chercher les poches de liquidité de longues aux alentours des 38000 dollars 33 mille dollars 34 mille dollars alors qu'il ya également énormément de positions d'achat actuellement en levier voire en spot est ce que c'est plus intéressant et plus rentable pour le marché d'aller fil ces ordres là et ça on le voit extrêmement bien sur sur trading light juste ici il ya vraiment cas des clusters de longues qui sont actuellement positionnés sur des rebits est ce que j'aime aussi beaucoup voir comme ça ça me donne une toute petite transition c'est ce genre de choses quand on voit là un cluster qui vient de disparaître je suis en quatre heures actuellement ça disparaît est ce qu'ils savent quelque chose est ce qu'en fait ils laissent la place pour chaque partir très fort ou est ce qu'ils ont déjà vendu ici bonne question on le sait pas en fait on ne fait que constater des situations qu'on rencontre jour après jour mais la vraie réponse à apporter est ce que c'est une obligation d'aller filer ces ordres là parce que c'est un peu dissuasif on le dit souvent en fait dans les vidéos et dans le discorde est ce que ce sont des ordres un peu dissuasif il n'y a aucune certitude sur les marchés financiers les market makers le savent où ce sera le plus rentable pour eux où ça leur coûtera le moins cher entre guillemets d'aller exécuter un maximum d'ordre quitte à faire gagner beaucoup de personnes qui sont actuellement levier d'achat mais c'est pas délirant les leviers d'achat on peut voir beaucoup plus et quand je dis beaucoup plus c'est vraiment beaucoup plus et l'objectif de ces market makers c'est vous faire acheter bien plus haut pour vous revendre des bagues qui sont colossales lorsque vous serez dans une situation émotionnelle d'euphorie exemple sur bitcoin on ne vient pas chercher on frustre en fait beaucoup de gens à ne pas venir chercher ses poches de liquidités de short actuellement de long actuellement on fait courir le prix donc vous voyez mais non mais j'attends que ça revienne ici j'attends que ça vienne ici à ce moment là psychologiquement vous allez commencer à entasser des shorts on va continuer la hausse et quand vous dites ok on a le signal on vient de casser le nouvel ath bitcoin à 100000 dollars à ce moment là là ils peuvent vous envoyer des wagons de bitcoin à vous vendre en fait dans vos ordres de long parce que ici je pense que les gens seront beaucoup plus bullish que ici c'est une certitude quasi absolue et le marché créera des frustrations donc aucune certitude on ne peut pas savoir si oui ou non on ira chercher ces clusters de liquidation j'ai également très important je reviens juste sur cette petite photo ici il y avait un énorme pic il a disparu en fait ce pic les profits ont déjà été pris à l'heure où je vous parle j'ai regardé tout à l'heure donc ça a déjà été pris maintenant est ce qu'on peut continuer à faire notre rallye en attente du fomc sait-on jamais on ne sait pas en fait ce que va faire le cours on en sait strictement rien ça c'était très important en somme on ne fait que constater une situation et on s'en sert de ces informations qui nous sont mis à disposition ni plus ni moins comme un billet psychologique de plus tout simplement la vraie question à savoir c'est que si on vient à chercher le haut du range sur bitcoin est ce qu'on viendra on viendra ou pas chercher c'est que le sort de liquidation c'est pas du tout impossible parce que actuellement on peut pas dire que c'est ici qui doit vendre les baleines ne vendent pas ici je vais vous grandir un petit peu les baleines elles vendront en haut d'un range pour protéger en fait leurs ordres qui sont positionnés ici donc c'est ici qu'on pourrait après éventuellement les devoirs pour aller faire un énorme entre guillemets attaque baissière pour pourquoi pas retourner le marché partir beaucoup plus haut mais on ne sait pas on ne fera malheureusement que constater une situation maintenant si on vient à clôturer un weekly au dessus des 46 mille dollars on s'accroche pas à ses idées on ne traite pas dans ce que l'on croit mais uniquement dans ce que l'on voit les signaux seront là et le train pourra éventuellement partir après vous c'est ça la réalité peut-être faire un pull back sur cette énorme en fait structure en w weekly je dis pas le contraire mais d'ailleurs repartir très fort dans une zone de rechargement de vente logique ok on on agit uniquement dans ce que l'on voit et non pas dans ce que l'on croit c'est extrêmement important ok l'importance n'est pas dans dans ce concept l'importance à l'est ne perdissent ne persistons pas à être dans le sens contraire du mouvement si le marché a décidé d'aller au nord il faut aller avec lui si le marché a décidé d'aller au sud à ce moment là on se protège éventuellement on n'aura pas mis au ligne sur des positions des idées d'investissement et on lissera nos prix vers le bas mais si le mouvement part dans un sens il faut l'accompagner parce que tout le monde verra la même chose au même moment et évidemment si la majorité n'est pas d'accord avec ce mouvement et je tends à penser de plus en plus que si on commence à arriver là dedans on sera pas vraiment d'accord avec ce mouvement parce qu'il y aura une énorme poche de liquidité ici d'achat entre guillemets à levier fois 10 fois 5 fois 3 fois 2 etc je pense qu'on sera pas trop d'accord pour voir le prix partir et c'est très probablement ce qu'il fera voilà pour ça et on le voit au niveau des smart money on commence à se empiler des ordres etc c'est clairement de l'achat ici qu'ils sont qui sont fils sur l'accumulation pourquoi c'est de la réaccumulation puisque jusqu'à preuve du contraire nous sommes dans une situation dans une classe actuellement dans une situation d'acheteurs ici c'est ici qu'on achète c'est pas ici qu'on vend on le dit depuis plusieurs semaines maintenant on continue avec et on commence par mbl pourquoi c'est pas maintenant qu'on achète du mbl j'ai eu cette question dans un commentaire youtube j'ai trouvé ça très intéressant si vous pouvez tout à fait en fait continuer à encadrer des investissements dans l'embl pourquoi parce que jusqu'à preuve du contraire nous sommes toujours dans une classe écho juste ici entre nos 618 et nos 786 donc acheter du mbl ici c'est complètement possible c'est complètement possible on attendra bien sûr pour les plus patients des plus patients une magnifique structure en w weekly qui viendrait clôturer au dessus du premier arrêt et ce sera juste au dessus d'une classe écho mais en réalité on a tendance à se fermer et à et à regarder en fait nos graphiques dans une forme comment je peux dire ça dans une forme de d'incertitude constante et c'est que c'est ce que le marché en fait nous pousse à penser et à croire et on ne voit pas en fait ce qui peut arriver demain si on a des structures comme ça en w mensuel qui emprisonnent des énormes m top en weekly vous imaginez bien que l'objectif c'est pas de le rendre ici l'objectif c'est peut-être de le vendre ici ok et quand vous allez voir en fait un aplacement un aplatissement par an du cours que vous achetez ici que vous achetez ici même si les ratios sont de plus ou moins 100% je dis pas que c'est pas important mais peut-être que l'objectif des baleines c'est de le vendre là dans une reprise haussière ok donc chacun son style d'investissement ne pensez pas entre guillemets qu'il faut ou il ne faut pas acheter parce qu'on vient de voir un peuple de 50 ou 60 % c'est pas du tout vrai la stratégie des quatre rois autorise et m'autoriserait moi à acheter maintenant sans aucun problème parce que je suis bien dans le class éco j'ai une structure en w weekly confirmé alors je l'ai pas ici sur les 0,007 centimes de dollars mais on peut pas toujours avoir entre guillemets l'exactitude d'une clôture par rapport à un pullback ou par rapport à ce que vous voulez on a loupé le train tant pis mais le train n'est pas n'est pas parti pour tout le monde il ya beaucoup de personnes qui continuent à acheter ici sans aucun problème et il y en a peut-être qu'ils ont déjà acheté à 0,02 centimes alors que le truc juste avant était à 0,05 centimes il a déjà bondi de pas mal quand même beaucoup déjà 200% l'espace de trois semaines c'est intéressant évidemment qu'il ya des gens qui prennent des profits parce que chacun sa stratégie ici mais vous êtes toujours dans une classe éco ok et la frustration c'est peut-être ceux qui ont vendu ici et qui attendent peut-être beaucoup plus bas pour racheter mais d'ici là peut être qu'il sera ici donc les gens qui ont vendu ici compris leurs profits peut-être qu'ils rachèteront ici faites très attention à ça on s'interdit d'acheter en tout cas c'est comme ça que moi je fonctionne je m'interdirais d'acheter en dehors d'une classe éco d'une première classe même si je dois acheter dans cinq ans beaucoup plus haut parce que mbl viendrait en fait à m'intéresser très fortement je n'achèterai pas dans une dans une tendance haussière là dedans j'achèterai pas ici j'achète là dedans j'achète pas ici j'achète ok touche tout simplement mais ici encadrer les investissements en mode dollar cote savérais je ne mettais pas au ligne on le répétera jamais assez mais vous êtes toujours dans une classe éco c'est pas complètement délirant ne soyez pas frustré d'avoir loupé entre guillemets le train le train il est toujours pas parti ici pourquoi parce que tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt le plus grave qu'est ce que c'est c'est de faire un nouveau plus bas alors le train il est pas parti mais alors pas parti du tout actuellement sur mbl voilà pour ça on continue avec fantôme j'ai vu quelques achats sur fantôme on avait fait une vidéo là dessus le fondateur est parti donc ça avait beaucoup été on avait beaucoup vu sur twitter qu'il y avait une équipe de 40 personnes qui continuent à travailler que le projet n'était pas uniquement reposé pas uniquement sur une seule personne je vous l'accorde complètement mais on pouvait éventuellement avoir une forme de vigilance bon il ya une toute petite accélération baissière parce qu'on est venu en fait juste ici par rapport à des pressions en l'eau on a bien cru que ça allait continuer à partir mais il ya de l'achat et c'est ça qu'il faut remarquer c'est qu'il ya des acheteurs par contre on n'a aucune structure est ce qu'on peut oui ou non encadrer actuellement des investissements sur fantôme la même chose que sur mbel et ce que sur toutes nos autres cryptos on va chercher les top de marché les bottom de marché est ce qu'actuellement on est on se trouve dans une zone éco évidemment tout toutes les informations qui peuvent aller à l'extérieur en fait de ce qu'on voit actuellement est ce que c'est la question à se poser elle est simple est ce que c'est ici que je peux ou pas acheter oui on peut acheter ici les plus patients attendront une structure parce qu'on est bien dans une classe éco pourquoi pas une structure en w weekly voilà c'est aussi simple que ça après si vous créez des billets psychologiques qui sont des billets réels on ne les invente pas ces billets là le fondateur est parti ça peut faire vaciller le cours etc etc je rappelle également et ça c'est quelque chose d'important c'est qu'on a bien clôturer en dessous des précédents lots et c'est ça qu'on voulait pas voir et sur plein de nos crypto on voulait pas le voir juste ici sur les 1 de l'art 14 ou 1 de l'art 15 on voulait pas voir une clôture en dessous mais on a exactement une clôture en dessous alors est ce que c'est juste pour aller chercher des poches liquidités pour pouvoir relancer le cours très fortement c'est pas complètement impossible mais je mise pas là dessus moi moi j'attendrai bien une structure en w weekly et si j'ai ma structure pour moi les vendeurs ont perdu donc ceux qui ont voulu attaquer la news pour dire que le patron il s'est barré avec la caisse et c'est pas vrai il s'est pas barré avec la caisse mais de créer en fait cette atmosphère d'incertitude et de peur parce que c'est la réalité qu'est ce que ça va devenir fantôme en réalité qu'est ce que vont devenir les staking qu'est ce que vont devenir le projet comment va évoluer le projet incertitude ok mais le marché ira là où c'est le plus rentable en somme si vous avez commencé à vendre ici c'est pas ici qu'il faut vendre le marché on vend le marché dans une zone de rechargement de vente logique et probablement que les gens qui ont vendu ici donc la grosse smart monnaie était déjà au courant que le patron allait partir et leur objectif c'est quoi c'est éventuellement de continuer à pousser le cours vers le bas pour pouvoir récupérer leurs shorts structurer des magnifiques w bottom voire mensuel et repartir très fort si ce truc a encore de l'avenir et jusqu'à preuve du contraire c'est pas parce qu'un patron part qu'il n'a plus d'avenir mais c'était en fait dans mon interrogation et dans ce que vous avez témoigné à ce moment là faites attention parce qu'on peut avoir enfin une forme de capitulation une forme d'accélération baissière même si en fait il ya aucun sens derrière même si en fait le patron il passait sa vie à la buvette et qui bossait plus sur le truc il était déjà sur quatre projets et que fantôme ça fait des mois qu'il travaillait plus dessus c'est que de la psychologie et les marchés je le répète souvent c'est 80% de psychologie mais on ne peut pas aller contre ça et on ne peut encore moins aller contre un mouvement et jusqu'à preuve du contraire la dynamique était baissière en fait sur fantôme donc se mettre à contre courant c'est c'est uniquement dans un cadre d'investissement dans une zone de rechargement d'achat long terme en dollars costa verrages donc on ne met pas au liné on lise bien nos achats vers le bas et l'idée en fait de la stratégie des quatre rois c'est pas de commencer à faire du dca dans des zones de rechargement de vente c'est juste dire bon on est peut-être malin et on va essayer de commencer des achats dans une zone de rechargement d'achat tout simplement vous comprenez un petit peu l'idée on comme on continue avec amp c'était un body face qui voulait qu'on en parle à mp j'y suis de là dedans là ça me parle pas j'y suis pas dans mp on va regarder rapidement on n'a pas de bitfinex peut-être un petit peu d'historique pas tant que ça j'aime pas du tout ça mp c'est bien ça mp ouais bistamp bon ça vient d'être listé ce truc on en parlera juste après à part on parlera de de pvers on me l'a demandé je trouve ça extrêmement intéressant de vous en parler vous allez voir ça va être sympa fin de vidéo promis pour ceux qui ont peu de 18 ans comme on dit on continue avec amp ne nous écartons pas donc c'est deux milliards de dollars actuellement 50% des tokens qui ont été libérés est ce que c'est intéressant d'acheter maintenant oui vous arrivez dans une zone de rechargement d'achat est ce que et c'est la même chose que fantôme ou que tous les autres en réalité mp est ce que c'est maintenant qu'on peut éventuellement encadrer de façon rationnelle des achats la réponse est oui mais attendons des structures ça vient d'ils tissaient sur les gros et chaînes c'est exactement ce qu'on attendait peut-être que boniface tu me dis ça pour ça parce que ça arrivait peut-être sur bail nantes c'est arrivé sur conne base c'est arrivé tout sur tout ça et dès que ça arrive là on le voit qui a en fait un accroissement des volumes c'est exactement ce qu'on peut voir on donne en fait la possibilité à de la smart money à des gros portefeuilles de pouvoir investir sur ce type de token évidemment baise baise rumeur c'est le news en fait on vend complètement le truc et dès que c'est listé on va entre guillemets la news soyons patients attendons des structures mais si ça a été listé c'est que probablement ça a fait ses preuves voilà tout simplement on va pas aller beaucoup plus loin dans l'analyse graphique de mp mais pour moi c'est baissier pour l'instant un accord on fait bien des nouveaux plus bas donc la dynamique est baissière attendons une structure de retournement sur mp je vais passer en délit je pense que je vois pas grand chose ouais ça reste complètement baissier donc malheureusement on peut pas aller contre le mouvement mais si vous voulez mettre une toute petite pièce dans la mp sans avoir la prétention d'acheter le bottom parce que personne ne sait où est-ce qu'il est le bottom même l'espart money ne sait pas où est ce qu'elle est le bottom parce que si aujourd'hui on tend à croire que sur bitcoin le bottom il a été trouvé si on se retrouve à 15000 dollars dans un mois et demi je peux vous dire que la smart money sera aussi surpris que nous ok ne pensez pas que toute la smart money s'appelle pour dire on va faire flusher le marché c'est un tout petit groupe de baleines qui explose un très gros groupe de baleines parce que le marché fera toujours le contraire de ce que la majorité fait ou pense et dans la majorité il ya aussi des baleines soyez-en ce qu'ont complètement convaincu réellement à la différence de la grande majorité de la population c'est qu'actuellement on l'a vu dans la vidéo hier l'intégralité de la smart money ou des wells des gros portefeuilles sont et g ça veut dire que si le bitcoin descend à 15000 dollars ça va pas influencer de façon drastique sur leur portefeuille tout simplement ça c'est important voilà pour mp on continue avec dodo on voulait en parler ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé dodo je suis dedans aussi ça tire un peu la tronche c'est asiatique j'ai envie de vous dire un petit peu comme tous les trucs asiatiques donc on avait fait pas mal de travaux dessus donc c'est complètement baissier j'avais fait un investissement ici un investissement de ici mais qu'est ce qu'il attend hermès maintenant mais il attend juste une structure en double et je ne rentrerai plus dans dodo s'il n'y a pas de structure en w weekly je vous le zoom un peu fort parce qu'il y avait cette grosse mèche ici que je prends pas du tout en considération d'accord il ya eu aucun aucun aucune position qui a été pris sur cette mèche là donc on a bien cassé les précédents l'eau et quand ça casse les précédents l'eau vous connaissez l'histoire ça fait un peu mal quoi donc est ce que c'était le chacau parce qu'il y avait trop de personnes qui étaient dedans c'est possible et c'est un très bon exercice psychologique ça en somme le marché fera souvent le contraire de ce que la majorité pense c'est un adage mais qui tend à se répéter en somme j'achète un w weekly ici en classe éco et en première classe franchement a été pas belle la vie je me prends une classe éco j'ai pas eu mais 110% vous y imaginez bien ça gagne pas à tous les coups d'ailleurs on vient chercher un bas de range donc je dis souvent si ça perd 30 ou 40% je remets perdu 40% on reste sur la stratégie de quatre rois je suis dans le train je remets 25% de la position en somme je vous refais l'exemple je mets 250 euros ici je mets 250 euros ici et j'attendrai quoi maintenant une magnifique structure en w weekly pour mettre 500 euros en somme j'aurais bien lissé mon prix vers le bas ok je suis dans le train il me reste beaucoup de capital pour investir dans dodo il n'y a aucun problème 250 c'est une image ça peut être 1500 comme comme 25 euros il n'y a aucun problème avec ça c'est juste pour que ce soit simple mais je voulais mettre 1000 euros dans dodo je ne mets pas 1000 euros là dedans même sur un w weekly je mets pas au ligne jamais et je ne mets même pas au ligne à quel point c'est important dans une dans une première classe 1 dans une première classe je ne mets pas au ligne je mets exactement le suivi de ma stratégie et j'aurais fait probablement la même chose ici j'aurais mis 250 euros éventuellement 250 euros ici j'attendrai une magnifique structure en w weekly et j'aurais très bien pu mettre beaucoup plus ici sauf que je n'étais pas au courant c'est un des membres du score qui m'a parlé de dodo c'était super sympa qui m'a parlé de dodo mais j'aurais pu faire la même chose ici et là j'aurais attendu et je tends à penser que l'intégrer enfin que 20% de mes de mes tokens actuellement dans mon compte d'investissement tendent à venir à zéro peut-être que dodo en fait partie peut-être que dodo ira à zéro mais je ne suis pas sur investi à l'intérieur ok voilà tout simplement donc on attendra bien une structure alors là pour le coup et là c'est important attendez vraiment une structure quoi ne mettez plus en dollar que sa verre si vraiment vous pensez acheter le bottom ça reste un token asiatique et cv il fait pas bon vivre entre guillemets en asie pour les pour les tokens actuellement quoi ok voilà pour ça mais peut-être que ça va l'avenir peut-être qu'ils continuent à bosser derrière un petit peu dans l'ombre et ça va partir dans les airs aucun souci avec ça on continue avec vra on voulait en parler je vais aller vite là dessus qui vivra verra une épaule tête épaule qu'on avait qu'on avait tracé avec un des membres du discord peut-être que c'est toi qui voulait qu'on en reparle c'est assez eric je crois qu'ils voulaient qu'on en parle eric du site d'ailleurs il faut king stratégie je vous le remontre très rapidement parce que c'est super ce truc il est juste là voilà vous le montrer donc en fait je vous le remontre régulièrement mais on a ils ont créé un site donc bruno et eric ont créé un site pour pouvoir en fait voir à l'instant t tous les tokens qui passent sur des retracements fibonacci en classe éco en première classe donc c'est super intéressant ils ont fait un super boulot là dessus il récupère toutes les datas en fait de code marqué cap et de congeco on a les pourcentages depuis la th par exemple bitcoin on est à moins 40,96% depuis la th et terrobre moins 44% etc etc vous pouvez faire des tris vous pouvez lister vous pouvez regarder par rapport à des capitulaires des capes des capitalisations qui sont 100% diluées etc etc par exemple on voit que c'est l'eau par exemple pas ça doit être pas loin de 100% je pense full cap alors ça c'est la circulation 80.000 token à voilà bitcoin super quasiment 100% des lieux actuellement 90% bon formidable quoi d'accord vous avez énormément d'informations qui sont actuellement à bnb 100% bnb 100% effectivement pourquoi parce qu'ils burnent en fait leurs jetons mais c'est un peu comme etterrom ils peuvent en créer un infini un civil bnb il n'y a pas de problème avec ça donc soyez vigilants ce n'est bnb au même titre que etterrom n'est pas un jeton déflationniste bitcoin est un jeton déflationniste ok et on estime qu'aujourd'hui 90% des tokens sur les 28 millions ont été libérés voilà pour ça vous pouvez faire plein de recherches et super intéressant et on revient sur qui vivra verra est ce que cette épaule tête épaule a été confirmé oui on me semble qu'il ya qu'elle a été confirmé mais l'objectif de l'été c'est éventuellement d'aller chercher quasiment proche de zéro est ce que c'est complètement impossible non rien n'est impossible rien n'est impossible on peut éventuellement les jouer c'est pas complètement aberrant et on voit des choses qui sont très intéressantes sur une ancienne ligne de coups etc je rappelle que les épaules tétépaule c'est 73% de chances de réussite mais elles peuvent très bien être avortées si on revient à réintégrer le range etc et de faire un nouveau plus on s'accroche pas l'épaule tétépaule aller complètement avorté ça marche pas tous les coups et aucune paterne entre guillemets ne marchera à tous les coups c'est une certitude absolue est ce que c'est maintenant qu'on achète du vra vous pouvez éventuellement encadrer des investissements ici j'attendrai bien évidemment une structure en w weekly pour les plus patients et je le dis souvent vous n'avez pas besoin d'avoir une énorme structure 1 ici ce serait éventuellement le summum mais on perdrait beaucoup vous pouvez très bien voir un truc comme ça ici et hop regardez juste ici avoir la structure en w weekly confirmé en alien en cassant en fait l'épaule droite par rapport à notre épaule tête épaule et d'ailleurs on peut éventuellement aller chercher des gros rebonds mais je le répète et je répéterai jamais assez donc on ne vient pas à casser de ce précédent mouvement le premier et je vous mets là en somme les 0,0 44 dollars le problème c'est que le plus probable c'est que ça fasse un nouveau plus bas c'est difficile les marchés financiers mais j'aime beaucoup voir il n'y a pas de problème on déplace complètement la valeur vous êtes actuellement entre une première classe une classe éco si vous si ce token verra vous intéresse bon un petit dollar costa vers edge et puis elle devienne que pourra quoi d'accord puis on attendra une super structure en w weekly éventuellement pour les plus pour les plus warriors juste sur une objectif de cette épaule tête épaule pourquoi pas en sachant que les épaules tête épaule je les aime bien sur des retournements de marché dans une continue à tendance je les joue un petit peu moins mais bon on peut en voir bien évidemment partout et sur toutes les time frames voilà pour ça mais c'est exactement la même chose que la stratégie des quatre rois on ne met jamais au ligne mais très intéressant vrai j'aime beaucoup on continue et on on finit puis je reprends dans une prochaine vidéo parce que comme ça on fera pas une vidéo trop trop longue aujourd'hui sur pvers et je voulais vous en parler de pvers alors qu'est ce que vous voulez qu'on en parle je sais pas il ne s'est pas nommé bizarrement ok il ya pas de problème si si c'est nommé mais je l'ai pas noté je ne sais plus qui c'est pvers je vais aller chercher sur sur code market cap donc pvers ok je sais pas si c'est un porn hub ou un truc comme ça ou un site un peu américain qui a lancé ça je n'ai pas du tout d'information mais en tout cas c'est sur la bonne smart chain à quel point en fait les les gros échangeurs n'ont pas comme nos banques aujourd'hui nos banques systémiques qui refusent parfois de financer ce type entre guillemets d'activité pour adulte ou tout autre parce que sexe armes etc il ya plein de tokens qui peuvent aussi être bâtis sur des armes la vraie question à se poser c'est est ce que c'est intéressant ou pas d'investir maintenant alors je dirais que même si vous êtes dans une zone de rechargement d'achat actuellement sur pvers est ce que c'est intéressant d'investir non parce qu'il ya peu d'historique en réalité donc ça peut être un coup de bluff c'est une toute petite capitalisation est ce que ce truc peut ou pas faire du fois dix fois cent c'est pas impossible et je vous explique pourquoi parce que henry en réalité moi ce que j'aime voir c'est des graphiques et des opportunités après il faut pas investir parce que vous pensez que c'est une opportunité il faut vraiment investir dans ce que vous croyez si vous si en fait l'idée même de pornovers en fait vous dérange il faut pas aller dedans n'investissez pas dans ce que vous ne croyez pas ou ce qui ou ce que vous n'êtes pas prêt à parler à votre voisin à votre conjointe à votre conjoint etc si c'est pas pour vous des opportunités il y en aura un million mais restons terre à terre et restons factuel parce que c'est ça qui est important quelque choix quel que soit les choses et l'actualité concrète qu'on traite pardon à l'intérieur de la cryptosphère moi j'aime bien en fait cette idée parce qu'en fait ils ont un vrai business model et ça rapporte du fric en fait le porno en somme si vous partez du constat qu'il ya des vraies difficultés aujourd'hui de mettre sa carte bancaire sur des sites pour adultes parce que vous avez peur parce que vous voulez pas que votre banquier le sache parce que pour le coup votre banquier le sera bien évidemment et ou tout autre chose en termes d'anonymat l'idée même d'inventer un token que vous pouvez que vous pouvez swapper sur la banos marchaine pour pouvoir en fait aller payer avec ce token sur des sites pour adultes en tout anonymat je me dis franchement qu'il ya un sens je me dis franchement qui a un sens alors ils ont déjà leur public ces gens là on va pas se mentir c'est un petit peu comme jasmy james là le truc de jacquie michel qui lance la crypto monnaie est ce que ça va faire un flop ou un fois mille j'en sais rien mais partez vraiment du principe qu'ils ont déjà leur communauté et leur communauté sont prêts à acheter ça c'est une première chose et ils sont prêts aussi à se faire rincer parce que il ya probablement aussi des portefeuilles un peu sympa il n'y aura pas l'institutionnel qui se trouve là dessus les sociétés générales n'investira probablement pas là dedans c'est une quasi cette étude absolue néanmoins il ya quand même des gros portefeuilles qui peuvent être intéressés comme d'orcelles par exemple qui ont des liquidités qui ont de l'argent pour pouvoir accompagner ce type en fait d'initiative ok ils peuvent placer des billes un petit peu comme des ventures capitales et ils le font déjà sur énormément de projets on part aussi du principe que tout ce qui est pour adultes tend à être renouvelé personne ne pensait il ya 15 ans l'arrière qu'il y aura un youtube pour adultes et il n'y en a pas qu'un en fait il y en a plein ils fonctionnent plutôt tous bien on pensait pas qu'il y aurait des petits trucs comme jacques et michel qui allait sortir et qu'elle est en fait créer une vraie tendance ok donc partez du principe que s'ils ont déjà leur public et ils ont déjà entre guillemets des premiers investisseurs qui vont pourquoi pas partager leur leur idée par rapport à ce à ce token mix ça peut aussi faire entrer de nouveaux capitaux pensez-y à ça pensez-y parce que j'irai peut-être pas mettre pour le coup chacun fait un peu ce qu'il veut mais j'irai pas mettre ma carte bancaire directement dans un site comme ça mais si franchement j'ai un peu de bitcoin ou un peu de bnb ou un peu de ce que vous voulez pour faire un test pour 10 balles pour aller voir ce qu'il propose réellement je pense qu'il peut avoir un nouveau public vous voyez ce que je veux dire essayer de réfléchir plutôt comme ça donc je trouve ce token intéressant certes graphiquement intéressant mais beaucoup trop jeune pour moi j'attendrai bien sûr qu'il y ait une appétence et que cette idée là en fait viennent à se concrétiser je m'en fiche d'en acheter dix fois plus cher en réalité mais il faut trois choses en fait pour que j'en achète un que ça me plaise et que le projet me plaise et qui a un réel intérêt derrière deux qu'ils soient dans des bonnes zones de rechargement d'achat long terme et entre guillemets listé sur des gros exchange et trois dans des zones éco première classe avec des jolies structures en wu cli ok pour l'instant c'est beaucoup trop tôt mais voilà quand vous avez des tokens comme ça quelle que soit en fait la thématique de ce token regardez plutôt l'utilité de ce token là parce qu'on a tendance à se jeter sur des structures on a tendance à se jeter sur des machins asiatiques des machins tout ce que vous voulez européen ou américain parce qu'il ya deux bonhommes qui ont réussi à monter une boîte il ya quelques temps et que vous avez l'impression que c'est un peu sympa sur du metaverse ou sur de l'nft en fait c'est peut-être des scams derrière dans un an on le sera dans un an malheureusement dans trois ans plutôt que d'aller chercher la réelle utilité d'un token oui et je voilà je voulais vraiment vous partager ce sentiment là pour vous dire que bah peut-être que ce truc là va être beaucoup plus entre guillemets prometteur sur de moyen long terme que plein de tokens actuellement qui existent sur des tout petits projets sur du metavers sur du sur du nft ou sur d'autres token omis qui pourraient être éventuellement intéressants voilà pour ça j'espère que je vous ai répondu et que je vous ai partagé ma psychologie on finit sur super ferme parce que ça fait très longtemps qu'on veut le partager super farm est ce que c'est intéressant est ce que ça redevient intéressant est ce que c'est en train de se péter la tronche je ne sais pas ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé mais ah bah ça latéralise on est toujours en train de latéraliser on ne cache pas les précédents donc c'est très intéressant est ce qu'on peut encadrer ou vraiment des achats ici why not why not toujours en mode dollar cross average oui on avait parlé il ya quelques temps ça avait fait des jolies structures pour moi la structure est peut-être donnée ici ah non mais je suis c'est trop faible je suis en quatre heures ou en deux heures ici c'est sur quoi c'est sur binance c'est intéressant des gros volumes sur binance c'est une certitude absolue on est sur une micro cap moins d'un milliard 500 millions vous achetez un truc actuellement donc à moins d'un milliard 40% des tokens qui ont été délivrés j'aime bien quand ça dépasse les 50 60% mais honnêtement pas complètement délirant mettre une toute petite bille ici mais la dynamique et baissière vous achetez quelque chose de baissier ni plus ni moins tant qu'on ne vient pas le casser premier arrêt on est dans une dynamique baissière les structures ont été données on a des vrais m top en weekly ici ok donc on ne va pas en fait à contre courant de nos tokenomics ou de même si ça nous plaît beaucoup c'est très très important ok donc on attendra des belles structures en w weekly et derrière on pourra positionner des jetons avec un peu plus entre guillemets de sécurité pour suivre le mouvement merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout pas trop long on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du bitcoin ciao